Bonjour les amis, et voici ma toute première vidéo, j'espère que vous aimerez. N'hésitez pas à cliquer j'aime et à vous abonner afin profiter des prochains vidéos. Tout d'abord, je vous explique ce qui m'amène à faire cette petite vidéo sur mon système Recirculating Deep Water Culture. Depuis un peu plus de 3 ans que je cherche à faire pousser mes tomates et piments en intérieur. Et maintenant le cannabis étant donné que c'est légal. Je l'aurai de toute manière pour des raisons médicales, parce que je suis paraplégique avec certains problèmes de santé. Mais bon, ce n'est plus la peine de se casser la tête avec les permis et etc. Au fil des années j'ai essayé plusieurs systèmes hydroponiques, et aussi dans la terre. Mais dans la terre j'ai vite oublié, car il y a toujours des pucerons et toutes sortes de problèmes, et en plus ça pousse moins vite. J'ai découvert l'hydroponie, j'ai fait de nombreuses recherches sur différents systèmes, et je les ai testés. Et j'en suis venu à la conclusion que faire mon système personnalisé était la meilleure solution. Il n'y avait rien qui répondait exactement à mes besoins. Pour faire court, j'ai un foyer de masse comme chauffage principal, et directement à côté mes plantes. Et mes fenêtres en avant sont plein sud, profitons du soleil en même temps. Je voulais donc profiter de cette chaleur pour faire pousser quelques plantes, tout en ayant une efficacité énergétique maximum. Mais qui dit chaleur et hydroponie dit problème. Après beaucoup d'efforts et de recherches, j'ai finalement fini par résoudre à peu près tous les problèmes. Bon tout n'étant pas parfait, mais je peux maintenant dire que j'ai quelque chose d'efficace et qui me permettra enfin d'avoir des récoltes en hiver. Après trois ans d'essais-erreurs, recherche et développement, j'ai finalement répondu à mes besoins. Alors je vous présente mon système, et vous donne tous les trucs nécessaires pour réussir et avoir du succès, et ce, sans avoir un bac en biologie. Des trucs que j'aurais bien aimé avoir avant de commencer dans le domaine. On trouve beaucoup de vidéos éducatives sur le sujet sur YouTube et en général sur Internet, mais forcément, les gens ne disent pas tout. Il nous manque toujours quelque chose. P.S. Je ne suis pas un pro, je ne dis pas que j'ai la solution parfaite, mais je vous partage tout simplement ce que j'ai appris depuis les dernières années et surtout ce que j'aurais aimé savoir. Si vous voulez un beau système hydroponique, par exemple dans votre salon, que vous voulez une solution simple, propre, efficace et peu coûteuse, je vous suggère fortement de regarder cette vidéo avec attention. Oui, il y a moyen de faire pousser plein de choses avec la Cracti méthode, sans recirculation ni air, mais pas des plans qui vous donneront un résultat satisfaisant. À part de la salade et des fines herbes, impossible d'avoir du succès avec ce type de méthode. Au cours des années, j'ai eu différents problèmes. Au début, j'avais des bacs trop petits pour les plantes que je tentais de faire pousser. Je les ai grossis. Ensuite, ça manquait d'aération et de circulation, donc d'oxygène, j'ai donc ajouté des bulles d'air avec une pompe à air et une pierre d'aquarium. Je me suis mis à avoir de très beaux plants, et ce rapidement. Malheureusement, ce n'était pas parfait, loin de là. Un autre problème significatif est apparu, le manque d'eau. Quand les plants ont été rendus à maturité, ils étaient super, mais je ne fournissais plus de remplir mes bacs d'eau. Et ce fut très difficile à gérer, et plusieurs plantes sont mortes à cause de ça parce qu'elles prenaient toute l'eau du réservoir en même pas une journée. Après avoir vu différents systèmes de culture, EBBN Flow, Top Feed Drip System, et les systèmes DWC, Deep Water Culture, je m'en suis inspiré et j'ai bâti mon propre système personnalisé, avec principalement les avantages des systèmes cités si haut, mais sans leurs désavantages. Voici donc la liste du matériel nécessaire pour construire votre propre système. Tout d'abord, ça vous prend de simples bacs de plastique, dans mon cas, achetés chez Canadian Tire. J'ai deux systèmes différents selon le type de plante. Un pour des tomates seulement, puisque ceux-ci nécessitent beaucoup plus d'eau, avec un bac de rangement, de 40 litres qui sert de réservoir. Pour le réservoir du deuxième système, qui lui contient des plants ayant besoin de beaucoup moins d'eau et de nutriments, j'utilise un bac de rangement de 25 litres. Ce système quant à lui recevra des concombres, piments et plants de cannabis autoflower. Ensuite, pour la quincaillerie, voici la liste de ce que vous aurez besoin. La plupart des items sont disponibles sur Amazon ou dans votre boutique locale d'Hydropony, si vous en avez une à proximité bien sûr. Mais regardez dans la description de la vidéo, et vous trouverez les liens vers le matériel que j'utilise exactement. Vous avez besoin d'une pompe à eau par réservoir. Je vous suggère minimum de 400 gallons par heure si vous avez 4 plantes pour un réservoir comme moi. J'en ai une de 240 pour le petit réservoir, mais c'est vraiment limite et une chance que les bacs des plants sont presque au même niveau que leur réservoir. Et pour le prix, 17 dollars et 99 cents pour la 240 et 19 dollars et 99 cents pour la 400 gallons par heure, ça ne vaut pas la peine de se casser la tête. Ensuite, une pompe à air, avec une pierre diffuseuse. Une bonne pompe à air, comme celle que je vous propose dans la description, peut faire pour 4 réservoirs. Et ce n'est pas nécessaire d'avoir une pierre dans chaque contenant à plantes, seulement dans les réservoirs principaux. Le seul bac contenant une plante où j'ai mis une pierre à air, ça ne sert à rien. Les plantes ne poussent pas plus vite et les conditions du réservoir demeurent les mêmes. Ensuite ça vous prend un kit d'irrigation avec tuyau un quart, disponible sur Amazon, et comprend tout ce qu'il faut pour partir et pour arroser vos plantes par le dessus, communément appelée, top feed. Aussi, un tuyau d'un demi, des fittings, soit les Y, T, T d'un demi à un quart. Les embouts pour bloquer la fin de votre ligne à eau, ainsi qu'une valve par système, soit par réservoir à eau très pratique quand vous voulez faire une maintenance ou un flush. Vous aurez aussi besoin d'un média et un support. Il y a beaucoup de solutions possibles. Dans mon cas, étant donné que j'avais des plugs AeroGarden, je les ai utilisés. Et ça fait très bien l'affaire, mais la meilleure solution reste les NetPo, de 2 ou 3 pouces, avec des plugs Rapid Start de General Hydroponic, et des billes d'argile pour contenir le tout. Encore une fois, vous aurez les liens dans la description. Et pour terminer avec le matériel nécessaire, je vous suggère un indicateur de niveau d'eau. Et non pas transparent comme on le voit dans certains vidéos YouTube. Il doit être bleu, car sinon cela aide la prolifération des algues, et ceci est la dernière chose que vous souhaitez dans votre système hydroponique. Voici les 10 principaux avantages de mon système. Premièrement, il vous permet de faire pousser des plantes avec très peu de nutriments, soit pas plus de la moitié ou du quart seulement des nutriments recommandés. En gros, après deux mois, mon ppm pour les plants de tomates n'a jamais monté en haut de 600, et les autres plants, jamais en haut de 500 ppm. 2. Ils consomment également beaucoup moins d'eau, et vous n'avez que deux réservoirs à remplir pour plus de 10 plantes. Beaucoup plus simple à suivre en ce qui concerne le niveau, le ppm et le ph, bref, c'est très facile à entretenir et à maintenir dans de bonnes conditions. 3. Puisque le réservoir contient toujours de l'eau, même en cas de panne de courant, vos plantes ne risquent pas de mourir, contrairement à beaucoup d'autres systèmes comparables. L'eau va juste cesser de circuler le temps de la panne. Et même que ça serait une, voire deux semaines, vos plantes vont quand même vivre. 4. Il est possible de faire pousser de belles plantes avec très très peu d'énergie, mon système ne consomme que 380 watts, et 420 watts avec les pompes à eau, qui sont ouvertes seulement 30 minutes par une heure et demie. Ceci comprend trois pompes à air, deux pompes à eau, et toutes les lumières, ainsi que le ventilateur. 5. C'est très facile à entretenir et nettoyer, ça reste toujours propre et un flos au mois et demi suffit. 6. Encore là, contrairement à bien d'autres systèmes. Mais vous devez utiliser les bons produits et votre recirculation doit bien s'effectuer. C'est une étape à laquelle j'ai longuement réfléchi vu mes besoins. Ce n'est pas parfait, mais ça fait la job comme on dit. Et c'est aussi facile à nettoyer en surface. Si vous avez remarqué, j'ai un sous-tapis pour couvrir la base de chaque plante. Celui-ci est collé avec de la colle chaude, tout simplement. Quand les feuilles, fleurs et autres débris tombent, suffit de passer un petit coup d'aspirateur. Et voilà. De cette façon vous gardez votre environnement propre facilement. Et le sous-tapis, ce n'est pas sa première utilité, non, sa plus grande utilité est d'empêcher la lumière d'atteindre les racines et pour garder l'humidité en dessous. De cette façon, vous n'aurez jamais d'indésirables, comme des pucerons, dans votre système. De plus vos racines resteront saines. Un autre truc que j'aurais aimé savoir au début, car un net pot, et des billes d'argile, ça laisse passer la lumière. 6. Ce système est très facilement adaptable à votre situation. Il vous suffit d'ajuster le nombre de réservoirs, de bacs à plantes et la longueur de vos tuyaux en conséquence. Bref, peu importe l'endroit, même assez restreint, vous pourrez facilement adapter le système selon vos besoins. 7. Contrairement à la plupart des systèmes hydroponiques, vous n'avez pas besoin de pompe à air et d'une pierre diffuseuse dans les bacs qui contiennent les plantes, seulement dans les réservoirs principaux. Voyez ces petits plants de piment, je leur en ai mis une parce qu'ils ne poussaient pas autant que les autres, mais cela n'a absolument rien changé. Le problème était ailleurs, je vous en reparle dans quelques instants. 8. Contrairement à presque tous les systèmes hydroponiques que j'ai vus, il y a toujours un problème de racines qui s'infiltrent dans les drains et qui finissent par les boucher. Leurs drains sont tous dans le fond, mon drain je l'ai mis au même niveau que le niveau que je veux garder dans mes bacs à plantes. Donc les racines se tiennent naturellement en dessous et ne bloquent jamais celui-ci. Et voilà, un autre problème réglé avec une solution très simple. Et en plus, cette solution vous fait économiser beaucoup sur la quincaillerie comparée aux autres systèmes. 9. Un très grand avantage, c'est la capacité de garder une température idéale, malgré une grosse chaleur, du haut foyer qui est très près des réservoirs et des plantes. Pour mon gros bac d'eau de 40 litres, je dois mettre une bouteille d'eau glacée chaque fois que je fais un feu. De cette façon, je garde la température entre 68 et 72 Fahrenheit en tout temps. Pour mon petit bac de 25 litres à concombre cannabis et piment, lui, même pas besoin et il demeure toujours entre 68 et 70. 10. Le bac rouge étant plus épais, je soupçonne que c'est ce qui explique la chose. En plus que le gros réservoir est sur un plancher froid, et le petit bac lui est un peu surélevé. Quand même bizarre. Et finalement, 10, si jamais vous avez besoin de faire un flush, c'est très facile. Étant donné la configuration du système, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'apporter un seau de 5 gallons à proximité et d'y déverser l'eau du réservoir. Ceci tout simplement en prenant le tuyau qui sert à alimenter vos plantes. Débrancher, et envoyer le tout dans le seau. Voir photo, même moi en fauteuil roulant, et à l'aide de mon chariot pour apporter mon bois de chauffage, j'y arrive assez facilement. Si ce n'est pas facile, vous aurez tendance à oublier cette étape. Grave erreur, croyez-moi. On n'a pas besoin d'un flush si on suit une méthode assez stricte. Mais ça va tous vous arriver que vous voulez essayer un nouveau produit et vous allez, scraper, votre eau. Là, faut réagir, et parfois, assez rapidement. Vous aimerez beaucoup ce setup dans ces cas-là, clin d'œil. Les trucs importants pour réussir ainsi que, les à éviter absolument. Impérativement, vous devez choisir des types de plantes en fonction de votre espace. Soit des plantes de taille petite à moyenne. Toutes les plantes dans mon système que vous voyez ne feront jamais plus que 24 pouces. Et ce sont toutes des plantes pour pousser en intérieur, et rapidement. 2. En aucun cas, la lumière ne doit pénétrer à l'intérieur de vos réservoirs, jamais, c'est pourquoi j'ai mis un sous-tapis à la base de mes plantes, peu importe le média utilisé. Hero Garden, Rapid Root avec des net pots et billes d'argile, il y aura toujours de la lumière qui pourra passer. Avec un sous-tapis, vous évitez cela. Et en plus, vous évitez les chances de reproduction des indésirables, tout en gardant votre humidité tout près des racines. 3. Le plus important de tout. Utilisez les bons nutriments. Et surtout, ne pas mélanger n'importe quoi. La prochaine section est justement destinée à ce sujet. Votre meilleure bête est d'utiliser des nutriments connus. Il y a plein de références à leurs sujets, et ce, pour tout type de plante. Et il y en a de très bons, pour pas cher, ne regardez pas le prix de la bouteille, mais regardez plutôt combien de temps vous allez faire avec cette bouteille, et est-ce que c'est efficace? 4. Encore une fois je vous le dis, keep it simple, et pas besoin de la gamme complète. GH Micro, Grow et Bloom de la série Flora, ainsi que le CalMag, feront très bien l'affaire pour commencer. Et vous pourrez obtenir de bons résultats sur toutes les phases de vos plantes en ajustant le ratio des trois produits General Hydroponique de la série Flora. Une fois habitué, cela se fera tout seul, et c'est le nutriment que j'ai trouvé qui m'en donnait le plus pour mon argent versus les résultats obtenus. Ensuite vous aurez besoin de deux autres produits afin de garder vos racines en santé. Il s'agit d'enzymes. Après plusieurs essais, j'ai retenu ces deux produits, Canazim et Hygrozim, ces deux derniers aideront au nettoyage et au bon maintien des racines. Ces produits sont inutiles dans la terre, mais presque nécessaires en hydroponie. Et finalement, un dernier produit important, ça vous prend quelque chose pour démarrer vos plantes ou plombes. Cette étape est très importante afin d'avoir de bonnes racines en santé avant de mettre vos plantes dans votre système hydroponique. Si vous ne respectez pas cette étape, votre plante aura du mal à suivre les autres. Avant j'utilisais Rapid Start de General Hydroponique aussi, c'était extrêmement efficace, mais extrêmement cher. A force de chercher j'ai trouvé le produit Canastart, qui revient beaucoup moins cher et il fait très bien la job. De plus, il contient tous les nutriments pour partir vos plants pour au moins les deux premières semaines, si ce n'est pas un mois. Donc avantage sur le produit Canastart. Et aussi, comme vous voyez sûrement souvent comme conseil, partez avec le 1 quart ou 1 demi, maximum de la solution proposée par le manufacturier. Et à 1 demi généralement, avec de bons nutriments, ce sera suffisant pour toutes les phases de vos plantes. Dans mon cas j'utilise entre 1 quart et 1 demi des nutriments recommandés selon le type de plante. Commencez avec moins, et si vous voyez des carences, ajoutez-en. Et il existe de nombreux sites de diagnostics pour tous types de plantes. En voyant les photos il vous sera assez facile de voir si vous avez des carences quelconques. Quand vous serez plus expérimenté avec les systèmes hydroponiques, et que vous aurez eu des résultats satisfaisants avec la base. Après, et seulement après, vous expérimenterez afin d'améliorer vos techniques et produits utilisés. Parce que ce n'est pas long de s'égarer dans ce domaine. 4. Ne mélangez pas n'importe quoi avec n'importe quoi. Encore une fois, keep it simple et contentez-vous d'utiliser un minimum de nutriments différents ensemble. Sinon, vous aurez toujours des problèmes. Oui on entend toujours parler de gens qui ne jurent que par tel ou tel produit, et on a souvent tendance à vouloir les essayer. Grave erreur. Si vous ne savez pas ce que vous faites, faites-le pas. Certains produits ne sont pas compatibles entre eux. Et vous finirez inévitablement par tomber sur quelques-uns. Et vous devrez flosher rapidement tout votre système pour corriger la situation sinon vos plantes vont mourir. C'est quelque chose que vous voulez éviter, croyez-moi. Exemple personnel, j'ai testé le produit Umbral Golden Secret Tree dernièrement. Plusieurs disaient que c'était ce qui avait de meilleur. Grave erreur. Ne jamais mélanger des produits organiques avec les nutriments faits pour l'hydroponique, ça va mal virer c'est sûr et certain. Et des nutriments organiques, ce n'est pas fait pour la culture hydroponique. Achetez les nutriments qui sont faits pour. De cette façon, vous sauverez bien du temps et de l'argent. 5. Ce n'est pas nécessaire de vous ruiner en produits et systèmes de toutes sortes afin d'avoir du succès. Encore une fois, keep it simple, achetez le stock de base chez Amazon et vos bacs dans un Canadian Tire, et partez avec ça. Vous verrez si vous aimez et si vous voulez vous investir davantage dans le domaine. Même chose pour les lumières. On peut très bien faire pousser des plantes avec des ampoules LED à bas prix et à basse consommation. Je vous en suggère quelques-unes dans la description. Même avec seulement des ampoules standards du Canadian Tire, de 13.5 W, vous serez capable d'avoir des résultats intéressants. Attention, devez quand même besoin du bon spectre de lumière. Soit 6500 K pour la phase végétative, et 2700 K pour la phase de floraison. Bref, pas besoin de gaspiller 3000 W pour 3 à 4 plantes. Il y a moyen de très bien faire avec très peu d'énergie, et surtout si vous avez une ou des fenêtres plein sud. Mais attention, une chose importante, vous devrez adapter la lumière en fonction de vos plants. La sélection de ceux-ci vous permettra d'être plus égale. Si vous mettez des grands plants avec des petits, les petits seront sans aucun doute défavorisés en bout de ligne. 6. Je vous conseille très fortement un testeur de ppm et de ph. Sinon vous serez toujours à l'aveugle. Et je vous dirais même que si vous n'avez pas ces deux outils, oubliez le projet. Ne gaspillez pas votre argent et votre temps pour rien. Il vous sera extrêmement compliqué, voire même impossible, d'avoir des résultats satisfaisants. Avec ces deux outils peu coûteux, vous serez en mesure de faire le suivi facilement et d'identifier ce qui ne va pas avec vos plants. La plupart de vos problèmes découleront de l'un ou de ces deux facteurs. Donc à ne pas négliger. 7. Le meilleur conseil que je puisse vous donner est d'utiliser votre gros bon sens. Avant de faire n'importe quoi, informez-vous. Vous allez à coup sûr sauver du temps et de l'argent. Il y a tellement d'informations disponibles, de vidéos, de formations. Si vous faites vos devoirs comme il se doit, vous allez être gagnant au final, et ça en sera d'autrement plus gratifiant pour vous. 8. Un bon truc afin d'éviter le flush à chaque semaine, il vous faut diluer votre solution de nutriments le plus possible avant chaque refill de celle-ci. J'ajoute des nutriments, selon mon PPM, une fois par semaine. Mais entre-temps, je mets de l'eau, en prenant soin d'ajuster le pH de celle-ci. Il est important de toujours vérifier votre PPM et pH. Mais, attention, parfois, si vous ne diluez pas assez votre solution entre chaque arrosage de nutriments, certains produits risquent de s'accumuler plus que d'autres. Et votre solution deviendra alors toxique pour la plante. Diluer la solution, la renforcer par la suite, c'est la solution ultime que j'ai trouvée afin de minimiser les flushes. Et mes plantes semblent beaucoup aimer ça, j'ai un de mes deux réservoirs que je n'ai pas flushé depuis le début, et ce après deux mois et demi. Et ça pousse très bien. Une chose importante à savoir à ce sujet, chaque plante ont leurs besoins particuliers. Vous avez des plantes qui vont vivre avec un très bas taux de PPM, et d'autres qui vont en avoir besoin de beaucoup plus. Choisissez vos plantes en conséquence. En intérieur, nous ne voulons pas des plantes record de 6 pieds et plus, mais tout simplement des plantes compactes qui poussent bien et qui donnent quand même un bon rendement. Pour terminer, un petit time-lapse accéléré de l'évolution de certaines de mes plantes, depuis que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, jusqu'à la fin du montage. J'espère que cela répond à quelques-unes de vos interrogations, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'autres vidéos vont suivre. Et si vous avez des questions ou demandes de vidéos en particulier, veuillez m'en faire part dans la section commentaires. Merci à vous et à la prochaine clin d'œil. Sous-titrage ST' 501